C'est une invitation au voyage qu'on vous propose avec son IA. Le sol, c'est le soleil, et l'IA, c'est le gros tambour que j'ai dit dans nos mères. Son IA, tambour du soleil. Je m'appelle Sandrine Pla, je suis spécialiste de danse cubaine, brésilienne et africaine. Je suis fondatrice et directrice artistique du groupe Solia. Dans le groupe Solia, nous retrouvons les traditions cubaines, brésiliennes et antillèdes au niveau des percussions, des chants et des danses. C'est un groupe exclusivement féminin, avec des artistes qui sont polyvalentes, talentueuses, dans un état d'esprit de respect et d'ouverture aux arts vivants d'origine africaine. Chacune a été choisie en fonction de sa spécialisation, de manière à ce que chaque artiste soit complémentaire des autres pour former un groupe diversifié, portant un message universel d'amour. L'idée de former un groupe féminin de percussion, m'est venue il y a peu près 6 ans. Ce spectacle a été monté lors du Barrioloco 2013, sur le thème des Antilles. C'est la directrice du Centre culturel Alban-Méville de Toulouse, Catherine Fontaine, qui m'a proposé de faire un travail de résidence. Au départ, la danse, de façon traditionnelle, était vécue souvent comme quelque chose de collectif et dans un objectif religieux, de s'approcher du monde surnaturel, par la trans. Donc mon texte danse encore, parlu de la trans, mais d'une façon beaucoup plus moderne, revisité. Je reprends les mécanismes traditionnels et je les adapte un petit peu de façon politique. Alors l'objectif du groupe Solillat, c'est de présenter les traditions cubaines, brésiliennes et antillèdes, mais aussi de proposer des textes contemporains sur des sujets qui nous prennent en cas. Et donc c'est un vrai mélange qu'on propose entre le traditionnel et le moderne. On a des retours très très positifs, où les gens sont surtout très émus, parce que chacun se reconnaît un petit peu dans les textes. C'est un spectacle tout public, pour les petits, les jeunes, les moins jeunes. Nous avons plusieurs formules, de 4 à 7 musiciennes et de 1 à 4 danseuses, selon les demandes et les besoins. Nous espérons présenter ce spectacle à un public très varié, à différents festivals. Nous avons comme objectif une petite tournée en Afrique et à la Réunion, avec un travail de résidence sur place. Le projet Solillat, pour moi, c'est l'accomplissement de ma carrière artistique. C'est un projet qui me tient à cœur depuis le début de ma carrière. J'ai enfin pu réaliser ce rêve-là de pouvoir créer un groupe de femmes qui puisse à la fois faire des percussions méchantes et des danses traditionnelles, et de proposer une écriture un petit peu contemporaine. Si vous voulez passer un agréable moment en notre compagnie, découvrez le monde de Solillat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada